Bonjour, l'histoire d'aujourd'hui s'appelle La Brouille. Deux terriers étaient voisins. Dans l'un habitait M. Brun, un lapin marron. Dans l'autre, M. Grisou, un lapin gris. Au début de leur voisinage, ils s'entendaient très bien. Ils se saluaient gentiment. « Bonjour, M. Brun, disait lapin gris. Beau temps aujourd'hui, M. Grisou, répondait lapin marron. » Un beau jour, ou plutôt un mauvais jour, leur bonne entente cessa. M. Brun se fâcha. « Quel cochon, ce Grisou ! C'est encore moi qui vais balayer ces ordures ! C'est une honte ! » Puis, ce fut au tour de M. Grisou de se plaindre. « Non, mais ça ne va pas la tête ! Baisse cette radio ! Je ne m'entends plus grignoter mes carottes ! » Chaque jour, a mené à de nouvelles disputes. « Regarde-moi ce linge qui pend ! C'est une horreur ! Hôte-le immédiatement ! Il cache mon paysage ! » « D'accord, d'accord, M. Brun, mais attrape mon savon ! Tu pourras te laver avec ! Tu sens mauvais ! » M. Brun prit une grande décision. « Ce mur me séparera à jamais de ce mauvais garçon ! » jubilait-il. « Adieu, M. Grisou ! » Mais M. Grisou ne l'entendait pas ainsi. Il entra dans une grande colère et réduisit en poussière le mur que le vent emporta. Évidemment, il y eut une grande dispute. « Bandit destructeur ! » hurlait M. Brun. « Voleur d'espace ! » répliquait M. Grisou. Une bataille éclata. « Prends ça dans l'œil ! » disait un. « Attrape celui-là ! » disait l'autre. « Attention à ma gauche ! » menace Grisou. « Méfie-toi de mon droit ! » riposte M. Brun. Sur ce, un renard affamé survint. « Tiens ! Deux casse-coutes qui se battent ! » « La chasse va être facile ! » Il bondit. Heureusement, les deux lapins l'aperçurent. Ils plongèrent dans le même terrier pour échapper aux dents de ce carnivore. « Attendez ! Ce n'est pas fini ! » gronda le renard. En plongeant sa patte dans le terrier. « Je vais bien en attraper un au hasard ! » ajouta-t-il. « Marron ou gris, les lapins ont le même goût ! » Mais tandis qu'ils tâtaient à l'aveuglette le fond du trou, les lapins unissaient leurs forces et creusaient une galerie vers le terrier voisin. C'est au moment où le renard s'inquiétait de ne rien trouver que les lapins bondirent hors du terrier qu'ils avaient atteint en peinant durement. Et quand le renard ne ramena de cette exploration qu'une pauvre petite poignée de terre, ils étaient déjà loin. Depuis ce jour, M. Brun et M. Grisou sont de nouveaux amis. Ils se disputent très rarement et uniquement quand c'est indispensable. Ils ont conservé leur galerie entre les deux terriers. Comme ça, même quand il pleut, ils peuvent se rendre visite. Et au besoin, se chamailler sans se mouiller. Voilà les enfants, j'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à demain. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501